Espace TV, le 22h. Au lendemain des violences meurtrières qui ont émaillé la marche funérale à Bambéto, c'est la consternation dans les différentes familles endeuillées. Nos équipes de reportage ont fait le déplacement, le constat s'est assuré dans cette édition d'information. Puis le président de l'UDD, Baoury, ancien vice-président de l'UFDG, se dit scandalisé par ses ressenturies. Les propos sont à suivre dans ce 22h. Et au même moment, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le porte-parole de la police apporte des précisions sur ces violences enregistrées. Pour Mamadou Bakamara, la police n'en est pas responsable. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, à Espace TV, bienvenue. Désolation, tristesse, colère et indignation dans les familles des victimes tombées hier lors de la marche funérale à Bambéto. Les différentes familles affectives sont inconsolables et ne comprennent pas les raisons de ces tueries. Nos équipes de reportage ont fait le déplacement dans quelques domiciles. Mamadou Sadio Baldey, Mohamed Alucène Kamara. Comme son fils, le père de Mamadou Bakamara a été tué par balle alors que son unique garçon n'avait que deux ans. Aujourd'hui, sa mère pleure son garçon de 17 ans tout en ayant un souvenir douloureux. L'enfant qui a été tué comme ça, c'était le seul unique enfant à son père. Son papa aussi était parti comme ça. A encroir son oncle, Mamadou Bakamara a été tiré à bout pourtant sur le front. Pourtant, ce garçon n'avait pas pris part au funérail de 11 autres victimes dans la première quinzaine du mois d'octobre. Nous quittons Waninara pour nous rendre à Bomboli plus précisément chez la famille de Chérif Ba. Sa mère confie avoir demandé à son fils d'aller déposer les papiers de son transfert. Il aurait reçu une balle en pleine poitrine. L'hôpital d'Ignasdine n'aura pas pris du temps pour annoncer la nouvelle. On m'a envoyé pour représenter sa famille là-bas. Je suis monté avec la Croix-Rouge, arrivé à Ignasdine. Nous partons vers l'urgence. Ces gens-là nous ont dit que malheureusement elle est morte, c'est un dépôt du corps. C'est un dépôt du corps, 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 c'est un dépôt du corps. Ces impacts de balle en disent long sur la fureur des hommes qui y sont passés par là. Ils auraient déversé de l'essence avant de mettre le feu. Le summum de la cruauté a été atteint quand ils auraient intimé aux familles à se confiner dans les maisons pour ne pas que l'incendie qu'ils ont provoqué ne soit maîtrisé. Des images insoutenables. Et puis l'une des victimes de ce incendie criminel, comme vous avez pu le constater dans ce reportage, explique la peur que les familles ont endurée durant le passage des hommes en uniforme. Elle est au micro de nos reporters. Ce sont les gendarmes. Ils nous ont cherchés, nous sommes entrés dans les maisons. Ils avaient un bidon d'essence qu'ils ont déversé avant de mettre le feu, empêchant tous ces cours pour éteindre le feu. J'ai pris mon courage, j'ai appelé au secours, on a éteint le feu. À 23h, ils sont revenus défoncer les portes et voler de l'argent. 740 000 et mon téléphone. 1,8 million pour Doura. Dans le même cycle de violence, au quartier Bambéto, deux jeunes dames ont reçu des balles au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Dans la soirée de lundi, Adama Awaba et sa jeune soeur étaient à Bambéto quand ils ont été surpris par des individus armés sortis de nulle part, qui n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes à feu. Elles ont eu la vue sauve grâce à l'aide des citoyens du quartier. Les explications avec Mohamed Valet-Touré et l'âge à Liouba. Deux jeunes dames et un bébé ont frôlé la mort dans la soirée de ce lundi à Bambéto. Adama Awaba, l'une des victimes, était en instance de voyage au Fouta. Elle a reçu une balle à l'épaule selon ses explications, tirée par un homme en uniforme. Adama Awaba a échappé grâce au secours d'un jeune homme. Je voyageais pour le Fouta, j'étais en train de m'embarquer au parc de Bambéto. Le chauffeur m'a dit de sortir à la déventure du parc, vu que j'avais assez de colis pour pouvoir bien les attacher et partir. J'ai aperçu deux jeunes hommes habillés en tenue militaire sur une moto. Ils avaient commencé à tirer sans sommation. C'est dans ça que j'ai été atteinte d'une balle au niveau de l'épaule. A côté de Adama Awaba, une autre dame venu embarquer son jeune frère. Elle a aussi été touchée au pied. Une fillette a été blessée au front. Ce jeune qui était de passage aurait vu l'enfant et ses parents couverts de sang. Grâce à lui, les blessés ont été admises à l'hôpital. J'étais arrêtée avec l'enfant au dos quand mon frère s'embarquait. Moi, j'étais partie pour l'accompagner. Des enquêtes sérieuses sur ces tirs à balles réelles contre des paisibles citoyens doivent être diligentées. Dans la même journée, des jeux chauffourés ont éclaté notamment sur le tronçon Bambéto Koza. Ce jeune homme a risqué sa vie pour transporter les blessés au centre le plus proche. Celui qui conduisait la moto, il a un pistolet. Lui, il a tiré sur la femme là, au pied. L'autre a un Pemaka. Lui aussi, il a tiré sur l'autre femme qu'on a trouvé là-bas. Plusieurs autres personnes ont été blessées par balles ce lundi lors de la marche funèbre à l'initiative du FNDC pour inhumer 11 corps tombés sous les balles les 14 et 15 octobre derniers. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est un tout autre son de cloche. La police nationale est accusée d'être à l'origine de la repression du cortège funèbre hier à Bambéto. Le général Mamadou Bakamara apporte des précisions dans ce télément signé Mamadou Saliouba à Bokoriakourmo. A chaque manifestation ou presque, des familles éplorées, des biens détruits, des jeunes tués ou blessés par balles. Des cas jamais éclairés, toujours surprenants. Hier, les membres du FNDC, les familles des victimes, s'apprêtent à enterrer les 11 personnes tuées par balles. Quand soudain, des échefourets éclatent entre marcheurs et forces de l'ordre. Le commandant Altsén Moukou Skamara était sur les lieux. Quand ils sont venus avec le corps, le groupe s'est divisé en deux. Il y a un groupe qui est resté au rond-point en train de lapider le PA. L'autre groupe a accompagné le corps à la mosquée. Donc, par fin, à l'air de tour aussi, ils ont produit la même chose. Il y a un groupe qui est resté en affront avec nous dans le PA. Il y a un groupe qui s'est dirigé vers le cimetière pour aller enterrer les morts. Donc, suite à ça, suite au mouvement-là, il y a eu des moyens lacrymogènes. La marche funèbre va alors être marquée par des scènes de violence. En quelques minutes, deux personnes sont tuées. Interrogée cet après-midi, la police dit naître sur les lieux que pour sécuriser les PA. Aucune arme létale n'a été utilisée, selon le porte-parole de la police. D'abord, les véhicules d'intervention sont fouillés pour voir s'il n'y a pas de l'arme létale. A plus faite raison, des agents qui sont montés à bord. Donc, quand on apprend alors qu'il y a des cadres morts, ça nous écœure. Alors, qui tire sur les manifestants ? L'opposition dit être victime. Les forces de l'ordre, elles aussi, rejettent la responsabilité. Du matin jusqu'à 14h, 15h, 16h, le plus souvent, les gens interviennent sans pour autant constater de cas de blessé ou de cas de mort. Mais nous sommes étonnés que le plus souvent, c'est vers les 18h, pendant que vous avez travaillé toute la journée, dans le grand professionnalisme, que le soir, vous entendez parler de cas de mort. La police pense que des personnes veulent ternir son image. Elle promet de s'investir pour présenter les vrais coupables, dit-elle. Mais depuis 9 ans, les familles des victimes réclament justice. Au lendemain de ces échaufferées, la Calmy est revenue à Bambéto. Ce mardi matin, la circulation a repris, les commerces ont rouvert, mais la station-service, située juste en face du rond-point de Bambéto, a fait encore une fois les frais des affrontements du lundi. Suivez ce constat, signé Abdoulaye Sadio Diallo, Amara Aleksila. Le lundi 4 novembre, alors que le FNDC s'apprêtait à unimer 11 victimes des manifestations sociopolitiques, dès 14 et 15 octobre dernier, Bambéto a été de nouveau le théâtre de nouvelles violences meurtrières. Deux personnes tuées, plusieurs blessées, annonce le ministre de la Sécurité. Le Front National pour la Défense de la Constitution, lui, évoque trois nouveaux cas d'assassinat. Ce mardi matin, nous sommes répartis sur les lieux pour un nouveau constat. En plus des bilans officiels, la station-service voisine du rond-point a encore été ciblée lors de ces violences. Quatre pompes sont endommagées, les unes par des pierres, les autres par balles. Les vitres de la boutique implantées dans l'enceinte de la station aussi ont fait les frais de ces émeutes. Selon les services de sécurité trouvés sur place dans la matinée, même ce garage qui leur servait d'abri a été vidé de ces matelas par des jeunes et certains de leurs véhicules endommagés. Toutefois, ce mardi matin, la calmée est revenue à Bambéto. Le commerce et le transport ont repris, les citoyens aussi vaquent à leurs occupations. Le FNDC annonce sa troisième grande mobilisation à Conakry le jeudi prochain pour protester contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé. Et puis, Ba Ouri, le président de l'UDD, ne trouve presque pas de mots pour qualifier les violences meurtrières enregistrées lors de la marche funèbre du FNDC. L'ancien vice-président de l'UFDG déplore la mort de ces jeunes et exige que les auteurs soient identifiés et mis aux arrêts. Mohamed Damarou Kamara, Abdoulaye Kamara. Lundi 4 novembre, deux jeunes ont encore été fauchés par balle lors d'une procession organisée par l'opposition. Au nombre des Guinéens consternés par ces feutons tragiques, Ba Ouri, le président de l'UDD, s'est dit aussi indigné par cette tuerie. Je suis particulièrement triste de constater que la sécurité nationale, à ce rythme, est en train de déraper dangereusement, au risque de nous mener dans des situations irréparables. Et je souhaite qu'il n'en soit pas ainsi. On déplore à ces jours plus d'une centaine de morts, tous tués en grande partie lors des manifestations politiques de l'opposition. Les auteurs de ces actes ne sont jusqu'ici pas identifiés afin de les traduire devant la justice. Les forces de l'ordre ne peuvent pas agir sans avoir reçu des instructions précises. Donc il y a des gens qui veulent que ce pays brûle. Et ils sont tapis certainement autour de l'entourage présidentiel et d'autres qui sont tapis ailleurs. Pour quel but ? Et les enquêtes doivent être menées avec diligence parce que c'est la sécurité de la Guinée qui est en danger. La justice brille par un silence absolu face à ces violences meurtrières. Pourtant, elle doit sévir, estime Baoury. Lorsque la justice ne fonctionne pas, c'est du rôle de celui qui est à la tête du pays d'assumer ses responsabilités régaliennes pour que les choses fonctionnent conformément aux lois de la République pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il y ait la quiétude, pour qu'il y ait la cohésion nationale. Le pays est en proie à une culture de l'impunité. Et cette situation, selon le président de l'UDD, ne saura garantir la stabilité et la quiétude sociale. Restons avec Baoury qui était récemment à Dakar sur invitation de l'antenne locale du FNDC au Sénégal. Il a pris part à la marche contre le référendum constitutionnel en Guinée. Mais à la fin de la manifestation, il a été hué par certains jeunes. Le pire, selon lui, a été évité grâce aux forces de l'ordre sur place qui ont réussi à mettre le grappin sur les auteurs de cet incident. Le président Baoury est au micro de nos reporters. Je ne peux pas forcer les gens à aimer Baoury. Donc il y a quelques excités qui ont organisé un petit incident lorsqu'on s'apprêtait à regagner nos véhicules pour amener des gamins chahutés. Mais la police sénégalaise a été efficace et a assuré le maintien d'ordre. Un d'entre eux qui voulait prendre une pierre pour la jeter contre moi a été intercepté et a été arrêté. Mais nous savons d'où ça peut venir. Mais c'est la justice de se prononcer. Nous n'allons pas répondre à la bêtise par la bêtise. Nous continuons notre chemin. Et nous voulons qu'au-delà de tout, que le débat politique soit un débat politique civilisé. Tournons à présent cette page sulfureuse pour parler de la célébration de l'excellence. Les autorités communales de l'éducation de Matoto ont procédé ce mardi à leur remise de prix à l'élève qui a décroché de nouveau bien 20 sur 20 en mathématiques au BPC ainsi qu'à son professeur, lauréat du groupe post-scolaire Bia Kondé à Sangoya dans la commune de Matoto. Malik Sengenakamara, Yacouba Traoré se sont intéressés à ce sujet. Il s'agit de l'ancienne équitable élève de la 11e année sciences mathématiques. Au BPC, il a obtenu 20 sur 20 en mathématiques. Un exploit qui est récompensé par la mairie de Matoto en lui offrant une enveloppe symbolique d'un million de francs guinéens. Je ne m'attendais pas tellement, mais j'étais sûr que j'allais avoir parce que notre professeur nous a encadré de la meilleure façon. Il nous a donné des instructions qu'il fallait faire et qu'il fallait appliquer pour enfin avoir ce prix, en tout cas pour enfin passer l'examen. Derrière un brillant élève se trouve un bon formateur, dit-on. Le professeur de mathématiques de lauréat a reçu des félicitations. En plus, un ordinateur et 3 millions de francs guinéens en guise d'encouragement de la part du ministère de l'éducation. L'enseignant dont il est question ici, c'est valorisé. À travers son rendement, il a pu trouver ses bonnes idées à ses élèves dont l'un a réussi à avoir 20 sur 20 en mathématiques. Je sais que ce travail a été un travail laborié. et je dirais que vraiment, les mots me manquent. Une émulation qui est lancée non seulement entre les enseignants, mais aussi entre les élèves. Le promoteur de cet établissement ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, notre ambition est de devenir à court terme une institution de référence au niveau national. Le groupe scolaire Biaconde a été créé en 1994 et il a ouvert ses portes en 1999. Cet établissement compte de nos jours 664 élèves encadrés par 31 enseignants. Un accident de la circulation routière s'est produit ce mardi à Madina sur l'autoroute Fidel Castro. Un camion remorque dans sa folle course a percuté un minibus et un taxi l'ont dénombre de blessés graves. Rosaline Gautemoune-Mou, Aboukouria-Courouna. Ce camion remorque était en partance vers la ville. Juste au niveau de Madina, le chauffeur a perdu le contrôle. Il est passé par les bretelles, arrachant un panneau solaire avant de se retrouver de l'autre côté de la route où il a écrasé un minibus et un taxi. J'étais là pour attendre le taxi. Ce camion m'a dépassé en vive allure. Soudain, je l'ai vu, il a percuté sur l'autre côté. Il a arraché le poteau directement. Je suis venu en courant, j'ai trouvé qu'il y avait deux véhicules, un minibus et un taxi qui étaient sous le socle. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés ont été enregistrés. Ils ont aussitôt été transportés à l'hôpital. Il n'y a pas eu de mort sous place, mais il y a eu un taxi-man qui était sous le camion de l'autre côté. Un chauffeur qui est gravement blessé. Lui, c'est les veines là qui sont coupées. Donc je l'ai fait sortir du camion. Je l'ai mis dans un véhicule inscrite pour l'envoyer à l'hôpital. Cet homme déplore l'attitude des citoyens venus s'écourir les accidentés. Ces derniers se sont mis à dépouiller les victimes. Et ce qui est plus regrettable dans ça, les gens que je suis appelés pour venir m'aider à faire sortir les blessés là dans les véhicules, se mettent à voler ceux qui sont dans les véhicules. Même les produits pharmaceutiques qu'une victime avait dans le taxi, ils ont envoyé tout, emporté tout. Les accidents de la circulation sont devenus récurrents dans le pays. La plupart dû à l'excès de vitesse. Sport, football, on connaît depuis hier les noms des 23 joueurs du Cili national convoqué pour les matchs contre le Mali et la Namibie, des matchs comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2021. Contrairement à son prédécesseur, Didier Sik, semble compter sur les joueurs locaux parmi lesquels il a convoqué trois dans deux gardiens. Un geste salué par les journalistes sportifs qui ont livré leurs réactions après la publication de la liste. Maman de Boiba, Ismaël Nabe et Ibram Assoumo. Dans cette liste, on retrouve deux gardiens et un joueur de champ, tous évoluant dans le football local. Il s'agit de Moussa Kamara, gardien du Horea AC, Sekouba Kamara, portier de l'ASK, et Morlaï Silla, sociétaire du Horea AC. Une promotion du football local saluée par les journalistes sportifs. D'abord sur cette liste, il faut se féliciter de la présence des trois joueurs locaux. Ça faisait très 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 longtemps ces derniers temps qu'on ne voyait pas un tel nombre de joueurs évolués dans le championnat guinéen, appelé en sélection nationale A. Donc c'est une satisfaction, ça veut dire qu'il y a un championnat guinéen aujourd'hui. Comme l'a récemment attesté la Confédération africaine de football, c'est l'un des meilleurs championnats du continent africain. Le planning de préparation des deux matchs, jugé trop court, inquiète les journalistes. Trois jours à Bigan pour juste une seule séance d'entraînement complète avant de rallier Bamako. Je me dis que ça craint, peut-être que j'aurais préféré que l'équipe se regroupe ici à Konakry ou même à rallier Bamako directement. La Guinée démarre les éliminatoires contre une équipe considérée comme sa bête noire. Il faudra faire tout pour ramener un bon résultat et éviter les pièges. Il faudra faire beaucoup de attention avec cette équipe du Mali parce que ce sont des jeunes qui se connaissent, qui ont joué, qui ont pratiquement évolué ensemble dans toutes les catégories des moins de 20 ans, des moins de 23 ans. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en sélection nationale. Donc il y a cette cohésion déjà qui est créée. Et il y a un entraîneur local, Magasoba, qui est là, qui connaît l'environnement, qui est écouté. La Guinée croise le fer avec le Mali le 14 novembre à Bamako avant d'affronter la Namibie trois jours plus tard à Konakry au compte des deux premières journées des éliminatoires de la Cannes 2021. Dans le même sillage, victime de blessures récurrentes depuis la saison dernière, le meilleur joueur guinéen, Nabi Keïta, est convoqué malgré ses pépins physiques pour certains journalistes sportifs. Nabi Keïta est en ce moment indispensable, surtout en l'absence du capitaine Ibrahima Traoré et le milieu de la Roma, Amadou Diawara, tous deux blessés. Je vous invite à suivre Mohamed Max Kamara au micro de Maman de Boïba. Vous savez que la présence, surtout de Nabi, dans un groupe, donne le poids à l'équipe de Guinée. C'est comme vous parlez de Miss Rubien de Ronaldo sur une liste en Argentine ou au Portugal. Alors, sa venue va beaucoup donner assez de poids à la Guinée. Alors, ça permettra aux adversaires de jouer avec assez de méfiance contre la Guinée. Moi, je pense bien que le retour, malgré son état, mais vous avez entendu l'entraîneur qui est revenu un peu sur l'État ou sur son idée managérale qu'il a faite. Les deux matchs à Mekko, il était privé de Nabi, mais pour ces deux autres matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique, il faut compter sur Nabi Keïta. Je pense bien que ce retour sera un plus pour l'équipe guinéenne. Dans le reste du monde, en Inde, les 20 millions d'habitants de New Delhi continuaient de tousser et de se frotter les yeux lundi dans un brouillard de pollution d'antex, une urgence de santé publique qui entraînait la fermeture d'écoles et de chantiers dans le pays. 20 millions de personnes prises dans un brouillard de pollution. New Delhi, la capitale indienne suffoque. La concentration en particules fines atteint 469 microgrammes par mètre cube d'air. La circulation alternée mise en place ce lundi risque d'être peu efficace selon les experts. Si l'air pollution fasse uniquement sur le trafic véhicule, alors ça serait une solution. Maintenant, ce ne peut pas être une solution parce que le transport de transport privé a une très petite part de la paix. Principale cause de cette pollution, l'industrie et le chauffage. Autrefois considérée comme l'une des plus belles villes du Yémen, Thaïs crûle désormais sous les ordures qui empestent ces rues et font craindre l'éclosion d'épidémies dans ce pays déjà en guerre. Thaïs, autrefois considérée comme l'une des plus belles villes du Yémen, est aujourd'hui décourée par les montagnes d'ordures. En pleine guerre, les services de nettoyage sont au point mort. Ces déchets ont fini par infiltrer les cours d'eau et le choléra fait sa réapparition. Plus de 300 personnes sont mortes du choléra. La situation humanitaire est l'une des pires dans le monde, selon l'ONU. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons au compte de cette édition d'informations. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. À demain pour un autre point sur l'actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501